Alors, Heroes of Might & Magic 3 sur tablette iPad et Android, c'est un 7 sur 10 sur Apps & Play. Pourquoi ? Alors déjà, c'est un 7, c'est une bonne note, et c'est un portage qui se joue plutôt bien, qui est effectué par Dotemu, et qui a surtout principalement revu les graphismes à la hausse. Donc les graphismes ici sont fins, sans le crénelage que devrait avoir un jeu de l'époque, qui date de 99 sur PC à l'origine. Et donc sur iPad, ça fonctionne, sur tablette Android, ça fonctionne très bien visuellement. Ça ne rame pas à ma connaissance quand on n'a pas de multitâche qui fonctionne derrière. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'en plagnaient un peu, mais moi dans mon expérience, ça n'a pas ramé, ça n'a pas craché. Donc a priori, l'expérience peut être relativement propre. Il faut juste faire attention, au niveau des touches tactiles pour se déplacer sur la carte, j'ai trouvé que ce n'était pas toujours très précis, l'interface n'était pas faite pour ça. Elle est déjà assez vieillotte, elle n'est pas retravaillée, comme souvent dans les remakes de ce style. Et du coup, il faut parfois s'y reprendre à deux fois pour déplacer ces personnages. C'est un peu minutieux, sur iPad Mini par exemple, c'était assez petit, mais globalement ça ne gâche pas l'expérience de jeu, et ce n'est pas suffisamment frustrant pour qu'on arrête de jouer. Alors du reste, Heroes of the Magic, c'est une formule qui mélange jeu de stratégie au tour par tour et jeu de rôle. Ça fonctionne autour d'un système de héros qui a une race, qui appartient à un thème, une sorte de thème. Le château aussi qui va avec, une sorte de QG où on bâtit les nouvelles ressources. Et du même thème, genre il y a le thème barbare, il y a le thème nécromancien, etc. Et avec ce thème vont toute une série, tout un groupe d'unités, genre des idres, des machins, etc. Bref, ce sont ces unités-là que recrute le héros, et avec lesquelles il part en bataille sur la map. Et quand on engage un combat, c'est avec ces unités qu'on se retrouve à jouer sur un terrain en case. Et puis après ça ressemble à un jeu de stratégie au tour par tour assez classique. Ce qui moi m'a surpris en y revenant, c'est que c'était relativement simple d'accès, et que c'est pas du tout comme un 4X à la civilisation, il n'y a pas des tas de critères à prendre en compte. Principalement ce qu'il faut, c'est charger son héros comme une mule de plein d'unités super costaudes le plus possible, et bien gérer son build order pour arriver à ne pas s'appauvrir au niveau des ressources. Et puis c'est tout. Ensuite, c'est ouvert à tout le monde, c'est à mon avis assez accessible, et même les nouveaux venus devraient pouvoir y trouver leur compte. Juste, j'ai trouvé l'esthétique assez terne, un peu vieillotte, mais au moins le travail de Dotemu est assez impeccable du point de vue du rehaussage HD. Et voilà, donc le bilan pour moi est positif, et je le conseille aux amateurs et curieux, et aux vétérans nostalgiques. – Sous-titrage ST' 501